On poursuit cette nouvelle séquence de Canon Live Stories avec, à ma droite, Lina Kézard et Quentin Caffier. Alors Lina, photographe, retoucheuse et youtubeuse spécialisée dans la photo de mode et la beauté. Lina Kézard travaille pour plusieurs agences de modèles ainsi que des grandes marques. En 2017, elle lance sa chaîne YouTube où elle partage sa passion et ses connaissances en matière de photos. Elle dispense aussi des formations et des workshops pour les jeunes photographes où elle délivre ses secrets et conseils sur l'art du portrait, de la retouche et de la communication digitale. Lina Kézard, bonjour et bienvenue. Merci. On enchaîne avec Quentin, notre second invité. Quentin Caffier, photographe professionnel depuis 2008, spécialisé dans la photographie de studio. Il réalise des portraits, des images de mode, de publicité, inspirés par les cultures alternatives. Son travail a souvent été primé et ses images ont été exposées à Paris comme à Tokyo. En face de vous, juste Zoé, que vous connaissez certainement. Quentin Caffier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Lina, merci d'être avec nous. Ensemble, nous allons parler de photographie de mode, de vos débuts, de vos inspirations respectives et de vos techniques. Et de vos identités photographiques de la même manière et de vos conseils. Ce qui intéresse particulièrement, juste Zoé, sur la thématique de photos de mode. D'accord. Une première question d'abord, je vous laisserai la reprendre ensuite. Quelle a été votre première inspiration photographique et qu'est-ce qui vous inspire dans la photographie de mode ? Eh bien, moi, ma première inspiration, ce n'était pas de la photo. D'accord. Et plus la réalisation cinéma, parce que j'étais une grosse fan de cinéma quand j'étais petite. Donc, du coup, j'étais passionnée de l'univers de plein de cinéastes comme Tim Burton, Quentin Tarantino, qui avaient des identités visuelles très présentes. Et puis, petit à petit, du coup, ça a dérivé vers la photo. D'accord. Et vous, Quentin ? Je dirais un petit peu comme Lina, en fait. Moi, j'ai toujours été intéressé par la création de manière générale. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de dessin, j'ai fait du théâtre, j'ai fait un peu tout. Et j'ai commencé la photo après mon bac, parce qu'en fait, je suis tombé dans un espèce de club photo dans le lycée où j'étais. Et puis, en fait, je n'avais pas spécialement prévu d'en faire mon métier, mais ça a pris beaucoup d'importance dans ma vie, tout simplement. Ok. Est-ce que vous avez une question, Zoé ? On attend de voir la photo ? Moi, j'attends de voir ce que vous voulez. Bravo, déjà, mais il ne faut pas nous juger. J'attends de voir. Bon, alors, pour nous, vous avez choisi cinq photos, enfin, cinq photos pour Lina, quatre photos pour quand vous nous expliquez pourquoi. Ouais, j'explique pourquoi. Ok, donc on commence avec la première photo pour Lina, celle qui vous a donné envie de faire de la photo. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bah, du coup, c'est un peu ce que je vous ai expliqué, c'est que du coup, ça, c'est une photo de Tim Walker, qui est un photographe pour de nombreux magazines de cinéma et de mode. Et en fait, du coup, sur la photo, c'est Tim Burton et sa femme, Elena Bonham Carter. Et en fait, c'est parce que, du coup, j'étais très fan de Tim Burton quand j'étais ado. Et je ne voyais pas, enfin, moi, mon idée, c'était de devenir réalisatrice. Et un jour, il y a eu cette séance photo qui est parue pour Vogue, je crois, ou en tout cas un grand magazine comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, je n'avais jamais pensé à ce moyen aussi visuel d'expression, exactement. Et donc, c'est un petit peu là que j'ai commencé à me dire, en fait, la photo, ça peut être une bonne idée. Parce que, voilà, on retranscrivait un peu son univers à lui, mais en une seule photo. Et donc, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ce que c'était. Et ça m'a donné envie. Vous aimez le cinéma Tim Burton ? Moi, j'aime bien, on voit tout le cinéma et tout. C'est vrai que la photo, il y a tout un univers et tout. On reconnaît, on a des dessins sur l'identité. Et pourtant, c'est une seule photo, c'est pas tout un film. Vraiment. On passe à votre photo à vous, Quentin ? Celle que vous avez donné la envie de faire de la photo. La voilà. Voilà. C'est une photo de Peter Bird. En fait, quand j'avais, je ne sais pas, 14 ou 15 ans, je suis tombée complètement par hasard sur un document. Sur la vie de Peter Bird, qui a une vie incroyable, faite d'aventure. Il a vécu en Afrique. Il a mélangé la photo de mode, la photo sauvage. Enfin, il avait cette espèce de vie complètement héroïque et romanesque que je trouvais merveilleuse. Et en fait, c'est pas tout de suite où je me suis dit, tiens, j'ai envie de devenir photographe parce que j'ai vu ça. Mais ce truc m'a tellement fait rêver que quand j'ai commencé à entrevoir la possibilité de devenir photographe, tout de suite, j'ai repensé à Peter Bird. Et pour la petite histoire, la première, mon agent, qui est encore mon agent actuel, qui est la première personne qui m'a signé, qui est née Hyperlade, elle a été l'agent de Peter Bird il y a quelques années. Et donc, quand je suis arrivé chez elle, que j'ai vu les livres de Peter Bird signés, qu'elle a commencé à me dire, bah oui, j'étais son agent il y a quelques années, etc. Ça a fait vraiment tilt. Je me suis dit, bah c'est la personne avec qui je dois signer. Et malheureusement, bah Peter Bird, il est mort pendant le premier confinement. Et donc, il y avait vraiment cette espèce de boucle. Et voilà, je voudrais vraiment rendre hommage à son travail. J'ai choisi celle-là, j'ai hésité beaucoup, avec la photo d'une mannequin qui nourrit une girafe prise en pleine nuit, qui est aussi magnifique. Et voilà, j'adore tout ce qu'il y a dans le tour de Peter. Oui, justement, dans cette photo, qu'est-ce que vous aimez particulièrement ? Alors, l'histoire de cette photo, c'est que lui, ce qu'il raconte dans ce truc, c'est qu'il voit un cadavre de crocodile. Il se dit, tiens, je vais faire une photo, je crois que c'est pour le nouvel an, il avait l'habitude d'envoyer des photos pour le nouvel an à ses amis. Et puis, en fait, il va se mettre dedans, il fait genre, j'écris mon journal et je me fais manger, parce que là, c'est l'Afrique, c'est sauvage, etc. Et puis, il ressort. Et une fois qu'il est ressorti du crocodile, le crocodile se lève et s'en va. Donc, en fait, il était vivant. C'est ce qu'il n'a pas bougé pendant que Peter Bird était à l'intérieur de lui. Ah oui, d'accord. C'est ce qu'il raconte après, je ne sais pas si c'est vrai. Mais voilà, je trouve cette histoire géniale, parce qu'elle est très narrative, elle convoque plein d'imaginaires. Et voilà, ce n'est pas une photo de mode, mais c'est une photo que je trouve extrêmement forte. Très bien. On enchaîne avec celle qui représente le plus gros challenge technique que vous avez réussi à surmonter. Lina et Quentin. Donc, on commence avec Lina. Oui. Alors, pourquoi celle-ci ? Alors, ce n'est pas un challenge insurmontable non plus, mais en tout cas, c'est le plus dur que j'ai eu à avoir. C'est une photo d'Ophélie Meunier, la présentatrice. Et en fait, c'était une photo qu'on a organisée vraiment très rapidement. Et donc, on devait faire la photo dans son appartement. Je n'avais jamais vu son appartement. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Donc, j'avais pris une maquilleuse et une coiffeuse avec moi. Et en fait, on a commencé à la maquiller. On avait une heure pour tout faire, la coiffure, le maquillage, la séance photo. Et en fait, du coup, j'ai découvert son appartement. On n'avait que le salon pour faire les photos parce qu'il y avait de la vie dans le reste de l'appartement. Et le salon n'était pas du tout lumineux. C'était une journée où il faisait moche. Il y avait du vis-à-vis. Donc, du coup, ça cache encore plus la lumière. Et donc, du coup, on a dû faire avec ce qu'on avait. Donc, heureusement pour moi, la veille, pour ma chaîne YouTube, j'avais fabriqué un viflat en polystyrène. Et en fait, c'est ça qui m'a servi de fond parce que du coup, il n'y avait pas de fond qui me plaisait en tout cas dans l'appartement. Donc, je l'ai mis justement face à une fenêtre, juste vraiment à même pas un mètre de la fenêtre. Il y avait juste moi entre la fenêtre et Ophélie. D'accord. Avec ce fond derrière elle. Et on a dû déplacer son canapé pour qu'elle puisse poser de manière un petit peu plus détendue. Et puis, finalement, c'était très bien. Et le rendu est quand même... En une heure. Oui. C'est pas beau. Oui, je suis contente. C'était pas mal. C'était plutôt pas mal. Quentin, on passe à vous ? Votre plus gros challenge. Oui. Alors, c'est une histoire assez rigolote parce qu'en fait, moi, j'ai une petite société de production. Je produis aussi du contenu vidéo. Oui. Et je suis envoyé sur un événement qui est organisé par une chaîne de produits cosmétiques qui s'appelle MAC. Et ils organisent un événement sur l'île de Bissa où ils font venir des influenceuses du monde entier. Et moi, je suis là pour faire des interviews dans un environnement très contrôlé, etc. Enfin, je suis du studio à la base, donc j'ai pas trop de problèmes. Et arrive un moment, une négociation qui se fait, parce que c'est un événement qui dure plusieurs jours. Et il y a une négociation qui se fait où on me dit, ah, en fait, Eden Finesse, qui est une top model israélienne, qui était là pour cet événement, va devenir, en tout cas pour une campagne, notre nouvelle Égérie. Il faudrait qu'on la chute. Mais on n'a pas de temps à dédier à ça, etc. On n'a pas de lieu, on n'a pas de matériel. Donc, en fait, c'est un peu comme pour toi, Lina, c'est ce moment où tu te retrouves. Et bien, en fait, t'as pas du tout ce qui est prévu. En plus, moi, je suis un photographe de studio, donc en général, je vais réfléchir un peu à ce que je vais mettre comme lumière, etc. Là, non. À un moment, il faut trouver des solutions très rapidement. En plus de ça, on était dans un espace maquillage où il y avait d'autres maquilleuses qui travaillaient à côté. Donc, il y avait du bruit, il faisait chaud, etc. Et en fait, à un moment, moi, j'avais récupéré, j'utilise beaucoup des filtres. J'aime beaucoup faire des effets optiques. Donc, j'avais quand même pris, dans mon sac photo, j'ai toujours des petits fils, des trucs comme ça. Et donc, j'ai sorti un de mes filtres. Donc, on s'est collé à une Glass Mac pour avoir ces ampoules qui sortaient. Et puis, on a commencé à shooter à ce moment-là pour que… Parce qu'en plus de ça, ils avaient une direction artistique qui était hyper complexe, avec plein de lumière, etc. Et moi, je suis là en mode « Les gars, je suis dans une cabine make-up avec pas de lumière. » Donc, il y a un moment, il va falloir qu'on trouve des solutions. Et c'est toujours cette question de gérer l'urgence. Je pense que la plupart des problèmes techniques qu'on a, quand on a le temps de les gérer, ce n'est pas un problème. Ce qui est difficile, c'est quand vous vous retrouvez dans des conditions qui ne sont pas du tout celles, des conditions prévues à la base, avec très, très peu de temps. Et c'est là où, en fait, il faut être capable de trouver la petite astuce qui fait que ça va marcher. D'ailleurs, les photographes qui font des portraits à Cannes, c'est ce qu'ils font. Ils ont 10 minutes, 15 minutes dans un couloir et ils arrivent à sortir des images merveilleuses. Là, vous étiez équipé de quoi ? Là, c'était encore mon Canon 5D Mark IV avec un 85 mm qui est mon optique de prédilection. Et puis, j'avais des petits filtres. En général, j'achète beaucoup de filtres, mais j'en fabrique aussi moi-même. Et là, en l'occurrence, j'ai récupéré des trucs qu'on colle sur les vitres pour avoir des arc-en-ciel au sol. En fait, c'est des filtres à diffraction et donc, du coup, j'avais fabriqué un filtre avec ça et je l'ai utilisé pour avoir cet effet d'arc-en-ciel qui est sur les ampoules des Glasmac. Il y a un grand travail de retouche, quoi, derrière ? Il n'y a rien. Il n'y a rien ? Il n'y a rien. Elle avait une petite tâche, une petite cerne un petit peu sous l'œil que j'ai retiré. Mais en plus de ça, je n'avais même pas de tablette graphique pour retoucher. Il fallait que ça parte à l'impression limite le soir même. C'était... Oui, c'était speed. C'était très, 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 très speed. Ok. On passe à... Vous avez peut-être une question ? Non ? J'imagine, en fait, les backstage derrière avec le bruit et tout et... J'aurais bien aimé retrouver, malheureusement, il n'y a pas de photo de backstage. Ah, oui, c'est quelque chose. Tu m'as dit, on est dans une pièce comme ça, il y a 50 personnes en train de s'afflairer et moi, je suis dans un coin avec le bruit-là, quoi. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Bravo. On poursuit avec celle qui a l'anecdote la plus riche. Pourquoi celle-ci ? Lina, à vous. Ah oui. Bah, en fait, c'est tout simplement parce que, bah déjà, c'est ma première publication magazine. Joli. Et puis, parce que ça s'est fait... J'ai l'impression que c'est l'histoire de ma carrière. Ça s'est fait à l'arrache parce que, en fait, du coup, c'était la première fashion week que je faisais. Je m'étais dit, bon, bah, cette fois, on va y aller, on va voir ce que ça donne. Et c'était cette modèle qui était de New York qui m'avait envoyé un message sur Instagram en disant, voilà, ce serait cool si on pouvait faire deux, trois photos. Donc, c'est pas celle-ci. On avait fait quelques photos juste devant le défilé, un petit peu dans un coin. Et sa manager avait bien aimé les photos, avait adoré les photos. Et donc, elle m'avait juste dit, si t'es dispo demain matin, on a un designer japonais qui vient pour la fashion week et il n'a pas de photos. Donc, ce serait trop bien si tu pouvais faire des photos. Donc, moi, forcément, pour l'opportunité, j'ai dit oui, direct. Je ne savais ni le lieu, ni le type de vêtements, ni rien du tout. Je connaissais la modèle, c'est tout, depuis deux heures. Et du coup, le lendemain, je me suis... Donc, on m'a juste dit, est-ce que tu peux trouver un lieu fleuri dans Paris ? Donc, on est allé au Cerdeuteuil. Et on est arrivé, le monsieur est arrivé avec sa valise de vêtements. Il a fait les essayages sur place, derrière un buisson. Et voilà, on s'est mis à shooter. On a été viré d'ailleurs des Cerdeuteuils parce qu'à l'intérieur, c'est interdit. Donc, on a réussi à faire quelques photos à l'intérieur. Mais sinon, c'était beaucoup à l'extérieur. Et puis, voilà, je suis rentrée chez moi, j'ai retouché les photos. Et puis, je me suis dit, franchement, je ne m'attendais tellement pas à ce que ce soit si bien. J'étais tellement contente que je lui ai demandé l'autorisation de les envoyer à un magazine. Et voilà, c'était la publication. Et j'étais trop bonne. Et c'était la première. C'était quand, ça ? Oula, c'était en 2019. D'accord. Ouais, c'est ça, c'était en 2019. Et depuis ? La Fashion Week de 2019. Oui, c'est ça. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501